Chers amis, je suis de nouveau avec vous pour que nous puissions poursuivre ensemble notre réflexion concernant la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Notre sujet du jour apotite, le départ d'Abraham. Nous prions. Nous te bénissons Père, nous t'exaltons, nous te lourons car tu es un Dieu vraiment extraordinaire et magnifique. Et nous sommes toujours heureux chaque fois qu'il est question d'ouvrir ta parole et de l'étudier ensemble sous la direction de ton esprit saint. Alors merci d'être parmi nous et merci de nous bénir dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons commencer notre réflexion en lisant Genèse chapitre 12 verset 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Caron. Verset 5 Abraham prit Sarah, sa femme, et l'eau, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Caron. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6 Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mouré. Les Canadiens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8 Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa cette tente, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9 Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Une question. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à quitter son pays et sa famille ? Comment Abraham a-t-il réagi ? Chers amis, avant Abraham, la dernière fois que Dieu parla à une personne, du moins selon l'Écriture, c'était à Noé, pour le rassurer après le déluge qu'il établirait une alliance avec toute chair et qu'un autre déluge mondial ne viendrait plus jamais sur la terre. Lisons Genèse 9, 15 à 17 Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16 La nouvelle parole de Dieu adressée maintenant à Abraham Renoue avec cette promesse Toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. L'accomplissement de cette prophétie commence par le fait de quitter le passé, quitter son passé. Abraham laisse tout ce qui lui était familier, sa famille et son pays, même une partie de lui-même. L'intensité de ce départ se reflète dans la répétition du mot clé, va, qui apparaît d'ailleurs sept fois dans ce contexte. Abraham doit d'abord quitter son pays, dur en Caldée, qui est aussi la Babylone. Lisons Genèse 11, verset 31 Lisons maintenant Esaïe 13, verset 19 Donc cet appel à sortir de Babylone a à voir avec les prophéties bibliques. Lisons Esaïe 48, verset 20 Lisons maintenant Apocalypse 18, verset 4 Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dans le Babylone, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Le départ d'Abraham concerne aussi, chers amis, sa famille. Abraham doit quitter son héritage et une grande partie de ce qu'il a appris et acquis grâce à l'hérédité, à l'éducation et à l'influence. Pourtant, l'appel de Dieu à partir implique encore plus que cela. L'expression hébraïque « Lek leka » « Va-t'en » traduire littéralement signifie « Va de toi-même » « Va toi-même » ou encore « Vas-y pour toi-même ». L'expression hébraïque suggère un accent sur lui-même. Abraham doit se quitter pour se débarrasser de la partie de lui-même qui contient son passé babylonien. Le but de cet abandon est une terre que Dieu lui montrera. Le même langage sera de nouveau utilisé dans le contexte du sacrifice d'Isaac, Genèse 22, verset 2, pour désigner le mot Morija, où Isaac sera offert et où le temple de Jérusalem sera construit, chers amis. Dans 2 Coniques 3, verset 1, nous lisons « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan, le Jébusien. » La promesse de Dieu ne concerne pas seulement une patrie physique mais le salut du monde entier, chers amis. Cette idée est réaffirmée dans la promesse de Dieu de la bénédiction pour toute la terre, Genèse 12, verset 2 et 3. Le « vebbarak » qui signifie « bénir » apparaît cinq fois dans ce passage. Le processus de cette bénédiction universelle s'opère par la prostérité d'Abraham. Alléluia. Dans Genèse 22, verset 18, il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 26, verset 4 « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Genèse 28, verset 14 « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Alléluia. Le texte fait ici référence à la postérité qui sera finalement accompli, chers amis, bien des siècles plus tard en la personne de Jésus-Christ. Lisons acte 3, verset 25 « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Alléluia. Maintenant une question. À toi qui m'écoute en cet instant, « Qu'est-ce que Dieu t'appelle maintenant à laisser derrière toi ? » C'est-à-dire, quelle partie de ta vie pourras-tu avoir à abandonner pour répondre à l'appel de Dieu ? Que l'Esprit du Seigneur t'accompagne dans ta réflexion personnelle. En conclusion donc, chers amis, Dieu dit à Abraham « Lek Leka » C'est-à-dire « Ali ». Cette expression apparaît deux fois. La première fois lorsqu'Abraham est appelé à quitter son passé et la seconde fois lorsqu'il est appelé à abandonner son avenir. Donc, suspendu dans le vide, déconnecté de ses racines, Abraham ne dépend que de Dieu seulement à ce moment-là. Abraham est un exemple de foi pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi d'Abraham afin de suivre les directions que Dieu nous donne pour notre bonheur ici-bas. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada